bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur edge of empire mobile les amis comme promis la bêta est accessible une open bêta sur le google play store et surtout donc les android fun malheureusement pas encore sur ios mais avant de parler d'edge of empire mobile les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos de la chaîne et vous y retrouvez toutes les infos les guides et l'x les tips sur tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne n'hésitez pas les amis les amis donc vraiment je suis très content de faire cette vidéo et de vous parler de ce guide donc pour débutants sur edge of empire mobile un très bon jeu selon moi et vous allez voir un c'est vraiment très soigné pour une bêta alors qui dit bêta dit qu'il y a évidemment encore quelques bugs mais ça permet déjà d'apprécier lui alors si vous aimez déjà le style réaliste vous allez être servi je vous avais déjà fait une première vidéo sur edge of empire mobile mais là on est directement dans le jeu ce n'est pas mon premier compte je vous l'avoue j'en ai testé plusieurs et j'ai décidé de prendre celui là pour vous faire une vidéo et vous parler donc des tips des erreurs à ne pas commettre au début la première chose à faire les amis c'est dès que possible de rejoindre une alliance le premier tips toujours dans ce type de jeu vous rejoignez une alliance pourquoi tout simplement pour les aides regardez les aides là je clique dessus j'envoie des aides à tout le monde et ça va vraiment me permettre moi même d'accélérer la construction de mes bâtiments et c'est primordial au départ d'aller très vite sur la construction ça n'a l'air de rien mais vous le savez si vous avez l'habitude des jeux de stratégie en temps réel comme celui là il faut dès le début aller très très vite sur justement la construction et sur l'amélioration alors comme d'habitude surtout les bâtiments qui vont être d'un niveau faible d'un niveau 1 par exemple et bien je vais pouvoir les upgrader gratuitement par exemple si on prend une tour de garde vous le voyez je peux l'améliorer alors là j'ai pas de fil d'attente disponible je vais aller vous débloquer une file d'attente je vais faire ce qu'il ne faut pas faire je vais claquer des accélérateurs on va revenir tout de suite après dessus voilà tac j'ai débloqué une petite file et là maintenant je peux améliorer regardez les bâtiments au départ je peux terminer immédiatement si le temps restant est inférieur à cinq minutes qui me permet normalement de ramener la plupart des bâtiments assez rapidement au niveau 5 plan du sanctuaire obtenir obtenir plus il me faut des plans pour ça une autre vidéo où je vous expliquerai sur les tours de garde et vous avez vu quand le bâtiment est niveau 1 je peux l'augmenter tout de suite là c'est pareil il est niveau 1 je pourrais l'upgrader tout de suite tac et ça marche comme ça sur tous les bâtiments tant qu'ils n'ont donc que le temps de recherche est inférieur à cinq minutes et en plus une fois que je vais les améliorer si je prends par exemple mon hôpital qui est niveau 4 regardez je l'améliore alors j'ai pas assez de ressources je claque un petit peu de ressources là c'est 15 minutes mais j'ai l'assistance d'alliance c'est pour ça qu'il est très important de rentrer tout de suite dans une alliance deuxième conseil que je peux vous donner ne claquer pas vos accélérateurs les amis sur le début du jeu ne vous dites pas les claques maintenant pour monter très vite non stocker les c'est après que c'est long c'est après que vous allez en avoir besoin donc stocker vos accélérateurs petit tips numéro trois très classique suivez religieusement les amis les chapitres et les quêtes de chapitres elles vont vous permettre de récupérer un grand nombre de ressources un grand nombre d'accélérateurs et surtout elles vont vous guider dans le jeu tant les quêtes quotidiennes et qu'est quotidienne c'est facile c'est tous les jours un principe de base qui vous permettent d'arriver jusqu'à 200 points et d'obtenir vraiment des bonus très intéressants au début du jeu après sa stas et surtout les quêtes d'histoire qui vous demande d'améliorer dans un ordre précis les bâtiments les bâtiments les plus importants le centre-ville notamment à chaque fois et de vaincre des barbares de plus en plus haut niveau ça vous donne des récompenses un des troupes des items des jetons de recrutement d'arrivée légendaire bref des pièces maîtresses pour le jeu en parlant de pièces maîtresses si vous suivez vraiment strictement les quêtes c'est la garantie de monter tout comme il se doit comme il faut dans le bon ordre en parlant donc de pièces maîtresses parlons des héros vous le voyez on a un petit menu qui est là on est classique au niveau de l'interface vous en avez déjà parlé mais pour ceux qui ont raté l'épisode regardez on a une petite interface qui nous fait aller directement chercher tous les items qui sont à leur max très très précieux et surtout regardez ici alors je m'attarde pas sur la boîte mail où j'ai déjà 7 messages c'est surtout le deuxième petit icône ici qu'on n'a pas dans tous les jeux de ce calibre malheureusement là on l'a et c'est vraiment très bien pensé je clique dessus et ça me montre l'entraînement les fils de construction et les fils de logistique et je vois que je n'entraîne plus rien j'avais une pastille de couleur qui me le dit et donc tout de suite je lance des entraînements j'entraîne au niveau mais t2 je suis côté 2 ça va très vite d'aller au t3 vous pouvez très rapidement y arriver vous dire ouais patatou t'es un peu moisi t'es que t2 je vous ai dit j'ai monté plusieurs comptes et j'ai pris celui là pour en faire une vidéo un compte pas trop avancé un compte qui n'a que quelques heures de jeu ce qui vous place dans une situation réelle peut-être votre situation si vous testez le jeu après avoir vu cette vidéo paf j'ai lancé tous les entraînements et il me manque juste une petite recherche je vais aller lancer tout de suite tac recherche alors les recherches au départ je vous conseille d'aller jusqu'au t3 rapidement et après seulement d'essayer de monter le côté production le côté économie et n'oubliez pas à chaque fois de cliquer sur assistance d'alliance sinon vous aurez la petite main sur laquelle vous pourrez cliquer on en revient donc au commandant cette fois avec pas mal de particularités liées au jeu au niveau des héros les héros on a évidemment les différents types d'héros que vous pouvez filtrer légendaire ou épique et on peut les trier par qualité par rang par style par nom par type fantasins lancier cavalerie archer ou tout type d'unité double et les filtrer par style maréchal guerrier et tacticien c'est là qu'il y a vraiment une grosse différence et qu'il faut vraiment bien choisir quelle combinaison de commandant on va choisir sachant que une fois que vous allez arriver au niveau 20 vous allez avoir des talents qui se débloque donc n'investissez pas sur n'importe quel commandant actuellement alors on est qu'au début du jour on est même en bêta donc ce qui est dommage c'est bien évidemment votre compte bêta lorsqu'on passera en version finale eh bien il va disparaître surtout si vous passez sur un autre device il disparaîtra mais c'est normal c'est toujours comme ça sur les bêtas au niveau des quatre commandants les plus utilisés qui semblent être les plus performants du jeu pour le moment en numéro 1 en numéro 1 dans execo les quatre sont plutôt très bien il est difficile de classer actuellement ces quatre commandants on a une première qui est une qui est jeanne d'arc très très bon commandant jeanne d'arc franchement je vous le conseille en plus on peut l'avoir très rapidement moi je l'ai débloqué très rapidement très bon premier commandant mais ce n'est pas moi ma préférée alors on retrouve tous les commandants historiques qu'on a l'habitude de voir mais ils ne sont pas tous du même niveau même si on peut se dire que un harad que un kalid sont exceptionnels à murabi également à l'annibal non ce n'est pas les meilleurs le deuxième que je vous conseille vous avez envie de prendre richard non ce n'est pas richard c'est léonidas léonidas extrêmement puissant commandant attaque contre attaque quand on est inférieur au niveau 20 talent de héros qui vont se débloquer justement au niveau 20 un guerrier il est vraiment très très bon léonidas deuxième excellent commandant ensuite on va arriver sur deux très très gros classique évidemment vous me voyez venir la reine la reine d'entre toutes cléopâtre c'est excellent commandant soutien tacticien le talent force nombre active la spécialité militaire bref très bon commandant cléopâtre troisième commandant à posséder et le dernier qui est mon préféré je l'avoue c'est le roi arthur moi j'aime son skin j'aime son style percée et actif encore un guerrier trois guerriers une tacticienne pas de de dernier style dans les trois commandants que je vous conseille pas de maréchal juste guerrier et tacticien si vous pouvez monter ses commandants là vous serez au max si je dois en choisir qu'un ça sera le roi arthur si je dois en choisir deux roi arthur cléopâtre après ils sont tous bons vous ne serez déçu par aucun de ces commandants attention ce que je vous dis là s'applique là pendant la bêta si des nouveaux commandants sortent ça va peut-être tout changer ou si des patchs sortent ça va peut-être tout changer à l'équilibre du jeu n'oubliez pas vraiment d'explorer la carte c'est aussi très important explorer la carte vous pouvez le faire en vaincant des barbares par exemple ou tout simplement en allant l'explorer avec un goût de troupe l'exploration étant libre ça c'est un petit truc qui m'a déçu à ce stade j'espère que ça sera patché par le jeu ce qui m'a déçu vous l'avez vu quand j'ai voulu sortir de ma ville et bien j'ai dû avoir une petite page de chargement j'aurais aimé ne pas en avoir vous le voyez le monde est très très vaste on a déjà des zones vous le voyez je suis en haut à droite sur la en haut à gauche sur la carte c'est pas mal c'est plutôt même très très grand on a des très grandes zones les terres de l'est les terres du roi de l'est les terres du roi on est sur un découpage relativement standard si vous êtes habitué au jeu de ce style au jeu de stratégie en temps réel pareil quand je vais rentrer dans ma ville là ça zoom et je n'ai pas tant de chargement mais ce n'est pas encore parfaitement fluide j'espère que par la suite on va avoir une adaptation et tout ça sera intuitif 100 pages de chargement regardez d'ailleurs si je veux faire une petite construction je peux puisque j'ai le camp bûcheron je peux améliorer c'est d'ailleurs ce qu'il me propose puisque j'ai une file de libre mais il me dit que j'ai pas assez de ressources là pour le coup vous pouvez claquer un petit peu les ressources c'est pas comme les accélérateurs je vous conseille pas particulièrement de tout stocker vous pouvez en avoir très rapidement avec votre alliance ou tout simplement en allant farmer comme dans tous les jeux de ce style rejoindre une alliance donc vous le voyez c'est principal faut se concentrer sur les quêtes et les événements principaux n'hésitez pas justement à dépenser vos accélérateurs sur les bâtiments principaux uniquement sinon vous les gardez suivez bien tous les événements ça paraît idiot mais vous pouvez en rater très facilement si vous suivez déjà cet ordre là c'est à dire vous connecter suffisamment régulièrement parce qu'au début vous allez pouvoir vraiment voyez la recherche j'en ai lancé une avec vous elle est déjà fini ça va très vite avec les aides d'alliance donc si vous pouvez très régulièrement là je peux pas l'améliorer j'ai plus de fils très régulièrement vous connecter au départ c'est ce qu'il faut faire jouer plusieurs heures par jour lors du commencement après vous allez pouvoir espacer votre temps de connexion au niveau de la file la troisième file c'est pas très rentable d'utiliser mille jetons pour débloquer la troisième file moi je vous conseille plus si vous devez débloquer une file vraiment la débloquer définitivement si vous pouvez vous le permettre uniquement encore une fois si vous pouvez vous permettre les premiers bundle sont toujours très intéressant on a tous les jours un pack quotidien gratuit donc évidemment vous vous connecter vous le récupérer on à la file la troisième fil de construction pour alors là encore une fois je suis sur android via un émulateur pour 3 euros 29 c'est pas grand chose c'est toujours 3 euros 29 mais si vous devez faire un investissement c'est celui là qu'il faut faire au début du jeu parce qu'après une fois que vous êtes plus avancé dans le jeu avoir trois fils ça va pas vous servir ça va pas vous avancer à grand chose les temps de recherches étant tellement long mais au tout départ du jeu c'est l'achat à faire à 3 euros 29 s'il faut en faire qu'un c'est vraiment celui là après vous avez le système d'offres quotidiennes où vous avez votre bonus à récupérer également c'est toujours ça de prix les packs de valeurs au départ c'est vraiment ce qu'il y a de mieux les packs de compétences je vous les conseille pas dès le départ après à vous de voir si vous voulez vraiment vous investir dans le jeu sur une bêta n'oubliez pas les investissements sont vraiment des investissements à bien réfléchir même si ça vous permet de bien vous familiariser au jeu il vaut mieux attendre la sortie officielle du jeu pour être sûr de ses investissements mais après si vous avez trop d'argent avec le jeu vous le kiffez n'hésitez pas bien évidemment voilà pour les premiers pas les premières infos et tips que je peux vous donner sur edge of empire mobile n'hésitez pas encore une fois les amis en commentaire à me lâcher votre avis et vous même vos types quels sont les petits tips dès le départ vous utilisez dans le jeu j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos salaud pouces bleus vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur edge of empire mobile